C'est extrêmement joyeux et que c'est une comédie chantée. Et que c'est à la fois la beauté, la grâce de Massenet, de l'opéra de cette époque, et aussi l'humour de cette époque. Voilà, la grâce et l'humour. Il y a une noirceur aussi. Par moments, ça tire vers le drame romantique. Ce que ça raconte, évidemment, des relations entre hommes et femmes, de l'amour, de la société, des rapports de classe. Et très dur. Aussi parce que c'est déjà une mise en abîme d'une autre époque, qui est celle de l'Ancien Régime, où il y avait des rapports de classe encore plus durs que ce que décrit Bourdieu, par exemple. Mais oui, il y a une noirceur, parce qu'au fond, il y a une toile sociale derrière. Il y a une histoire sociale. Mais ce qui est très, très beau, c'est peut-être l'art de Massenet, de l'opéra, c'est que cette noirceur ne plombe jamais le spectacle. C'est plus une mélancolie, au fond, qui traverse. Et c'est toujours avec élégance. Je pense que ce n'est pas un spectacle, un opéra, dont on ressort triste ou plombé, du tout. Moi, j'ai aimé beaucoup m'amuser de la convention du travesti à l'opéra et de la confusion des genres. C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup dans l'œuvre en général, dans le livret, et qui m'amusait aussi beaucoup avec les chanteurs et le cast que j'avais. C'est-à-dire que j'ai dans le cast des vrais comédiens, qui aiment s'amuser aussi de cette convention-là, et la féminisation des hommes, qui est un sujet social très actuel, et la virilisation, les droits des femmes, l'émancipation. Ça m'a beaucoup amusée de m'emparer, en tout cas, de ce sujet-là, le sujet, au fond, de chérubins, du travesti. Et de le tordre dans tous les sens. En fait, je trouve que ça passe extrêmement bien maintenant, et mieux peut-être que quand j'ai commencé à aller à l'opéra, moi, où j'étais un peu pas choquée, mais je me souviens, enfant, je voyais justement le chérubin des Noces de Figaro, et je ne comprenais pas pourquoi c'était une femme qui chantait un rôle d'homme. Aujourd'hui, bizarrement, je ne sais pas, il y a Judith Butler qui est passée par là, il y a le transgenre, le burlesque, qui est aussi une des références que j'utilise. On peut complètement s'amuser de ça. Par exemple, je fais des références au voguing dans la danse, qui est né dans les États-Unis, et qui est un genre qui était porté par les communautés noires et gays, donc vraiment les minorités les plus difficiles là-bas, qui jouaient comme ça à faire danser les hommes comme des femmes. En fait, aujourd'hui, c'est peut-être moins transgressif que ça n'était à l'époque, mais c'est ma façon à moi de rendre la transgression qui est dans le livret de chérubin. Ils sont quand même un peu dégénérés, hein ? C'est-à-dire que c'est quand même la bourgeoisie américaine des Trente Glorieuses. À la limite, c'est-à-dire que Woodstock va arriver, est en train d'arriver, les drogues sont arrivées, l'émancipation sexuelle va arriver. Eux, ils sont quand même encore dans une histoire d'avant, ce que j'appelle un peu dégénérés, ils sont encore accrochés à leur sac à main et à leur compte en banque. C'est ça aussi qui se rapproche. C'est une forme d'ancien régime, les Trente Glorieuses. C'est juste avant, surtout là où on s'est dit ça aux États-Unis, c'est juste avant l'explosion sexuelle, des drogues, du LSD, du rock, enfin c'est de la musique, c'est... Ils sont quand même très coincés. Pour moi, le comte et le comté de la comtesse sont vraiment des comtés des comtesse, des barons, des baronnes et le duc. Ils sont quand même dans un autre monde décalé par rapport au reste de l'univers et de la société. Moi, je pense toujours que les clés de mise en scène sont dans les partitions, en fait, et pas dans les livrets. Et j'ai la chance de lire la musique et d'en avoir fait un petit peu. Et je me régale à voir les citations, les clins d'œil, il y en a beaucoup. Il y en a évidemment à Offenbach, il y en a à Bizet, évidemment il y en a à Mozart. Donc c'est à la fois des citations que je ne suis même pas assez cultivée pour toutes les repérer, mais il y en a quelques-unes que j'ai repérées quand même. Et puis il y a des citations. Il s'amuse aussi des conventions, la mode hispanisante, un peu à son époque. Il s'amuse avec les personnages de Mérimée. L'Anne Soleillade, c'est vraiment, elle sort d'une nouvelle de Mérimée. C'est une sorte de péricole ou de Carmen un peu chérubinisé, voilà, à sa sauce à lui. Mais non, il m'inspire parce que c'est lui qui s'est massé qui me donne ces clés-là, qui me dit amuse-toi avec la convention espagnole un peu, l'image qu'on se faisait de la femme fatale, flamenca, mi-courtisane, mi-danseuse. Et puis c'est lui qui me dit attention, il y a des personnages comiques, il y a des personnages tragiques. Et c'est lui qui me dit Nina, c'est pas un personnage complètement de comédie. « Attention, sa musique, elle n'est pas dans le même registre que celle que les ensembles du duc du comté du baron. » Donc il me donne des clés et surtout il me donne tout de suite les difficultés. Il me dit c'est-à-dire je vais te faire un air très drôle et saute rieur. Et puis juste après, on va être dans le drame, voilà, lyrique avec un énorme orcaire. Et un air tire l'arme comme dans Werther. Le philosophe, moi je l'ai traité de façon plus ambivalente. J'en ai fait par le costume notamment. Parce que je pense que ce philosophe, il est un peu fou quand même, un peu perché. Alors c'est vrai que dans son chant, il est très docte, très grave. C'est pas par hasard qu'il a choisi cette voie, il a écrit pour cette voie. Mais en même temps, il est ambigu, il est un peu amoureux de son élève, il passe un peu les bornes. Il est un peu dansant, il est un peu sous l'art aussi, on comprend, dans le livret. Donc j'ai voulu en faire un personnage un petit peu fantasque. Non, il l'échappe pas, il est aussi un peu condamné comme une espèce de professeur un peu intrusif ou qui se mêle de la vie sexuelle de leurs élèves et voire aimerait bien y participer d'une façon ou d'une autre. Donc il parle de ça aussi. Ce qui était beaucoup plus fréquent à l'époque, enfin, beaucoup moins grave à l'époque qu'aujourd'hui, paraît-il. Merci.